Ils ont écouté ! Blizzard à écouter, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler du dernier patch d'équilibrage qui vient de sortir sur Overwatch, sur le PTR, le 1.43. On a beaucoup de choses à se dire dans cette vidéo, notamment le fait qu'on va le tester ce soir avec les gâteaux secs. Full gâteau sec ce soir, Troma, Sansou, Crapaud, Mana, Yob et moi-même, on va vous affronter sur le PTR, on va tester notamment du coup ce patch PTR ce soir sur le stream 20h. Bref, parlons de ce patch, c'est juste insane, il y a plein de changements, c'est un des plus gros patch qu'on a pu voir sur Overwatch à ce jour. Ok, alors, pour vous résumer, les boucliers sont morts, vive les boucliers ! Voilà, en gros, c'est terminé cette méta double bouclier, voilà. Tout le monde en avait marre, on n'attendait plus qu'un patch qui puisse enfin nous sortir de là, et on a ce fameux patch salvateur qui vient d'arriver sur Overwatch. Alors, c'est pas nécessairement THE patch qui va rééquilibrer le jeu parfaitement, il y aura encore certainement des problèmes plus tard, mais a priori, ça devrait quand même emmener Overwatch dans une bien meilleure direction qu'actuellement. Actuellement, le problème d'Overwatch, c'est quoi ? C'est qu'on passe notre temps à tirer sur des boucliers, et si on ne tire pas sur des boucliers, on joue Reaper ou Doomfist, qui, eux, peuvent passer autour des boucliers et faire des kills. Bref, du coup, on a une méta qui était très 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 frustrante, très fermée et très ennuyeuse à jouer, il faut le dire. Et donc, on a ce patch qui est arrivé. Premier changement très important, l'armure. L'armure est revenue à son état d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'armure réduit de 3 points de dégâts à chaque attaque que tu reçois, chaque source de dégâts que tu reçois, et on est revenu à 5 points de dégâts de réduction. Ce qui fait que les armures sont beaucoup plus puissantes qu'auparavant. Vous vous souvenez, l'armure avait été nerf durant notamment la GOATS, parce que ça permettait un peu trop d'abus de tank, et on a reverse, du coup, ce changement, étant donné qu'on n'a plus de GOATS et qu'on n'a plus d'abus de tank, vu qu'on est verrouillé en 2-2-2. Donc, l'armure reprend toute sa gloire, toute sa splendeur. On retrouve des tanks qui sont très résistants, hors de leur bouclier, avec cette armure. Je vais donc vous parler de ces changements dans l'ordre alphabétique, par rapport aux héros. Pour D.Va, la matrice défensive, le temps de recharge est réduit maintenant à 1,5 seconde au lieu de 2 secondes. Donc, la matrice qui reçoit un petit up, ça va permettre au pic éventuellement de revenir un peu plus dans les compositions, à voir si c'était vraiment nécessaire comme changement. Mais bon, en tout cas, il est là. Et le commentaire des développeurs est le suivant. Avec l'ajout du roll lock, il est possible d'améliorer l'impact de D.Va en tant que tank. Nous annulons donc partiellement un changement précédent qui augmentait le temps de récupération de sa matrice défensive. Voilà. Donc, c'est un reverse nerf. Pourquoi pas ? Ça peut éventuellement rendre D.Va de nouveau plutôt forte. Alors, Fatal, qui techniquement reçoit un nerf, mais en vérité qui reçoit globalement un up dans ce patch. Pourquoi ? Parce que c'est le consensus qu'on est en train de voir parmi les pros. Fatal va vraiment énormément bénéficier de ce changement de méta. On est a priori sur un retour de la dive. On va y revenir une fois qu'on aura énuméré tous les changements. Mais Fatal, son temps de recharge pour son grappin, passe de 10 secondes à 12 secondes. Voilà. Donc, un petit peu moins d'escape pour Fatal. Un petit peu moins d'opportunité de jumpshot pour Fatal. Ça va lui permettre d'être... Enfin, ça va permettre tout simplement de moins sentir de pression des Fatal adverses. Parce que clairement, avec ces boucliers qui ont pris très très cher, les opportunités seront nombreuses pour Fatal. Donc, le pic va revenir. C'est sûr et certain. Fatal sera forte dans le prochain patch. Mais, à mon avis, en effet, elle aurait été trop forte avec le grappin à 10 secondes. J'en connais un qui va être content. D'ailleurs, le commentaire des développeurs est le suivant. Suite à la diminution des points de vie des barrières, Fatal devrait être encore plus efficace en termes de visée sur les lignes. Ce changement diminue sa mobilité, de sorte qu'elle peut toujours être raisonnablement contrée. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en effet, Fatal, c'est un de ses personnages. Quand il est bien joué, c'est très très frustrant. Parce qu'il ne peut être que Counter en Mirror. Voilà. Il est là le problème. C'est que c'est très difficile de venir Counter ce personnage avec un flanqueur. Si le joueur qui contrôle Fatal est bon. Donc, c'est clairement un bon changement, je pense. En effet, si on va sur une méta où Fatal sera dominante, ça permettra éventuellement à Genji de peut-être revenir pour s'occuper de Fatal. Et d'ailleurs, Genji, il reçoit un up. En effet, les munitions de Shuriken de Genji passent de 24 à 30. Voilà. Ça lui donne donc deux rafales supplémentaires de Shuriken. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant pour Genji. Mais voilà. Il y a des chances que Genji revienne du coup peut-être dans la méta. Et je sais, vous êtes nombreux en Genji main pour le coup. Et voilà. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de fans du Cyborg Ninja. Le commentaire des développeurs d'ailleurs à ce sujet est le suivant. La survie moyenne des héros ayant augmenté au fil du temps, Genji peut parfois avoir des difficultés à terminer ses cibles. Relâcher ses contraintes du côté des munitions l'aidera à se redonner un coup de pouce. Moïra. Ah, notre healer favori du moment. Vraiment, quel plaisir. Moïra, on adore. Alors, Moïra, donc, l'emprise biotique, donc son heal, il a été nerf. Voilà. On n'est plus à 80 points de heal par seconde. On est maintenant à 65. C'est quand même un nerf assez conséquent pour le coup. Donc, Moïra pourra juste charger un peu moins vite son ulti et heal un peu moins, tout simplement. Donc, je pense que c'est un nerf qui est fair play pour le coup. Mais j'aimerais bien voir d'autres changements sur Moïra. J'aimerais bien avoir un rework de son tir principal parce que c'est vrai que c'est très frustrant. Mais j'aimerais surtout voir, avant toute chose, un changement sur son orbe qui, en effet, est très frustrante à jouer contre. Voilà, tout simplement. Donc, bon. Voilà pour Moïra. Un petit nerf. Ça fait du bien. Ça permettra à d'autres healers de briller. Orissa. On arrive du coup dans le gros du gros. On va parler d'Orissa, Reinhardt et Sigma. Orissa, elle a reçu des changements très, très intéressants qui, non, attention, ouvrez bien vos oreilles, qui rend le perso plus fun à jouer. Si, si je vous dis, je vous jure, je vous jure, le perso est plus fun à jouer comme ça. Franchement, je mytho pas. Il est plus fun à jouer comme ça. Alors, changement. L'armure de base a été augmentée de 200 à 250. Donc, maintenant, elle a plus d'armure qu'auparavant, tout simplement. Elle est donc un peu plus tanky, quand on parle du personnage en lui-même. Le canon à fusion. La pénalité liée à la vitesse de déplacement quand on tire avec le canon à fusion a été réduite de 30 à 20%. Ce qui fait qu'on est encore moins slow quand on tire avec le canon d'Orissa. On a un sentiment un petit peu plus dynamique quand on tire avec ce personnage. Le dispositif de protection. Son petit bouclier, là. Son petit bouclier qu'on appréciait beaucoup. Eh bien, les points de vie sont passés de 900 à 600. Énorme nerve sur la barrière d'Orissa. Et enfin, le blindage. Le temps de recharge est passé de 10 secondes, donc la fortification, à 8 secondes. Voilà. La fortification d'Orissa qui passe de 10 secondes à 8 secondes, c'est beaucoup quand même. Et ça permet au personnage d'un petit peu plus tanker avec cette box. D'un peu plus avoir un gameplay dynamique, tout simplement. De pas simplement spammer des boucliers. Voilà. Donc ça, c'est un changement que j'aime beaucoup. C'est une bonne manière d'orienter le perso. Faire un rôle un peu plus dynamique, un peu plus FPS que juste Barrier Watch. Donc ça, c'est très très bien. Reinhardt reçoit, on va dire, un rééquilibrage. Reinhardt, les potes, si vous êtes fan de rugby. Voilà. Tout simplement, vous aimez bien un petit peu le contact physique. Vous allez dans la mêlée, vous êtes comme ça très 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 à malaxer l'adversaire. Voilà. Tout simplement. Eh bien, Reinhardt, ça va vous plaire. Parce que le changement sur Reinhardt, il est extrêmement dynamique. Il a un côté très très rentre-dedans. La mêlée. Voilà. On entretient la mêlée. Les points de vie du bouclier sont passés de 2000 à 1600. Alors vous allez vous dire, quoi ? Eh bien, oui. Non. Alors calmez-vous. C'est un gros nerf, en effet, sur le bouclier de Reinhardt. Mais la pénalité de déplacement de Reinhardt quand il utilise son bouclier est passée de 50%. Donc voilà, avant, il se déplaçait beaucoup moins vite. Il s'est passé de 50% à 25%. Ce qui fait, quand on déploie son bouclier, eh bien, on se déplace quand même assez vite. Et avec un Lucio, je peux vous dire que ça fait bizarre de voir un bouclier Reinhardt avancer comme ça sur vous très très vite. On dirait presque un bouclier Sigma. Donc c'est assez violent. Et ensuite, la résistance aux effets de recul, donc le passif qui est arrivé il y a quelque temps déjà, Eh bien, elle a été buffée de 30% à 50%. Donc là, poteau, hein ! Là, pour le coup, je peux vous le dire, c'est un pilier, le Reinhardt. On ne peut pas le bouger dans la mêlée. Il ne bouge pas. Il ne va nulle part. Genre, le truc, c'est un tank. Et c'est vraiment le... Voilà, c'est le guerrier qui est dans la mêlée. On ne peut pas le pousser. Il ne peut pas se faire bump. Ça va être difficile. Je pense que c'est les Lucio qui vont être tristes de ça. Mais voilà, c'est un gros changement sur Reinhardt. Pour le coup, ça le rend beaucoup plus dynamique. Ça le rend beaucoup plus rentre-dedans. Ça le rend globalement beaucoup plus létal en termes de dégâts. Vraiment, vous allez voir les compos Reinhardt-Lucio. Vous n'allez juste pas comprendre ce qui va vous arriver. Vous allez en prendre plein la tronche. Donc Reinhardt, à mon avis, ça va faire mal sur les compos bien speed, bien rentre-dedans. Comme ça, ça va être fun à jouer, je pense. Mais attention à sa barrière qui est beaucoup plus faible. On a vraiment l'impression de jouer avec une version nerfée de Reinhardt concernant la barrière. Mais ça se compense globalement avec ce gameplay un peu plus dynamique. Le commentaire des développeurs est le suivant. Les modifications ci-dessus concernant l'armure de Horissa, Sigma et Reinhardt visent à réduire le temps total passé par les joueurs à infliger des dégâts à leurs barrières tout en améliorant les capacités individuelles des héros dans d'autres domaines. Il s'agit d'un changement significatif du rythme de jeu. Nous suivons de près ces héros afin de nous assurer qu'ils conservent un gameplay destiné au rôle de tank. Voilà, donc ça, c'est le commentaire des développeurs qui concernent Reinhardt mais aussi les autres tanks c'est que globalement, tous ces changements en fait, ils visent à beaucoup plus axer le gameplay des personnages sur leur kit plutôt que sur leur barrière. Et c'est vrai que c'est très positif. C'est vraiment ce que beaucoup de monde voulait concernant Overwatch. On en avait marre de DPS des boucliers. On en avait marre d'être tout le temps à attendre que les boucliers tombent pour faire ne serait-ce qu'un peu de dégâts. Donc maintenant, on va avoir un jeu beaucoup plus dynamique où ça se rende beaucoup plus dedans, où il y a beaucoup plus de dégâts et où du coup, globalement, le rythme va être carrément accéléré. On s'apprête à clairement voir un gros changement dans le style de jeu d'Overwatch, dans la dynamique du jeu. Sigma reçoit un nerf assez important aussi quand même sur l'écran expérimental. Les points de vie passent de 1500 à 900. Moins 600 PV sur la barrière sur l'écran expérimental. Quand j'ai vu ça, personnellement, je me suis dit « Oula, mais qu'est-ce qu'ils font ? » Et voilà, on va en parler. Je ne suis pas méga méga convaincu pour Sigma. Le taux de régénération des points de vie de l'écran a été réduit de 150 à 120 points de vie par seconde. Donc en plus, la barrière est plus fragile et elle met beaucoup plus de temps à se recharger. Et la captation cinétique, donc son shift, son espèce de matrice à la diva, le temps de recharge a été réduit. Donc maintenant, on n'est plus sur 13 secondes de temps de recharge, on est sur 10 secondes. Mais surtout, le ratio des dégâts permettant de régénérer le bouclier a été augmenté de 40% à 60%. Donc maintenant, son shift est beaucoup plus puissant. Il peut l'utiliser beaucoup plus régulièrement. Donc ça, ça va lui permettre un peu plus de tanker en tant que personnage avec son kit et pas nécessairement uniquement avec sa barrière. Alors, le changement pour Sigma, les potes, je vais être honnête avec vous, ça veut peut-être dire la fin de Sigma. Voilà, il y a des chances que Sigma, le perso, tombe complètement en désuétude et soit trash tier à partir de maintenant. Ça ne me surprendrait pas du tout parce que buffer une compétence qui est quand même dans l'ordre des 10 secondes de cooldown, ça ne suffit pas à rendre un personnage viable en fait, si tu lui fais un aussi gros nerf sur sa barrière. Donc je pense que Sigma, ça risque de rester compliqué pour lui. Ça risque de rester compliqué pour lui. Après, je ne suis pas un expert de Sigma, vraiment, ce n'est pas un personnage que j'ai beaucoup trainé. Quand il est sorti, je m'étais dit que je m'entraînerais peut-être un peu dessus, mais je ne sais pas. Au final, son gameplay, je n'ai jamais réussi à rentrer dans le moule avec le gameplay de ce personnage-là. Ce n'est pas mon style en fait, je pense, tout simplement. C'est laborieux quand je le joue. Donc j'ai du mal à vraiment me rendre compte dans quelle situation le perso peut rester fort actuellement. Je ne sais pas. En tout cas, en main tank, aucune chance. Là, clairement, ça signe son arrêt de mort définitif en main tank à tous les zélos. Donc là, les développeurs l'ont rendu off tank, mais je ne sais pas si... Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour Sigma, je ne sais pas. Alors, je pense que la manière dont ils l'ont équilibré globalement, ça fait que le perso a cette espèce de place bâtarde de semi-off tank, semi-main tank, mais pas vraiment fort dans l'un des deux rôles. Ce qui fait qu'à mon avis, il va être très 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 loin dans la méta, dans le pick rate. Mais bon, écoutez, j'espère avoir tort. J'espère que le personnage quand même continuera d'être utilisé et joué. Mais bon, au moins, ça fait plaisir parce qu'il faut le dire, Sigma a été craqué jusqu'à ce patch. Et maintenant, ce nerf le rend un peu plus équilibré. Il continue de faire des dégâts de ouf, d'avoir une bonne utilité. Mais en effet, cette barrière nerfée, ça permet un petit peu plus de fenêtres d'opportunité pour le DPS. Donc ça, c'est quand même agréable. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est passé de trop fort à juste pas fort du tout là. À voir, écoutez. J'espère me tromper. Mais pour Sigma, je ne suis pas sûr de ce changement. Torbjorn, il y a eu un petit up aussi. Petit up sur Torbjorn. Quand même, il faut le dire. Même sacré up parce que globalement, pour Torbjorn, sa surcharge, le temps de recharge est passé de 12 secondes à 10 secondes. Mais sa surcharge, comme vous le savez, ça augmente son armure. Ça lui donne de l'armure d'un coup, en fait, à Torbjorn. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle surcharge, qui en plus revient plus rapidement, et avec le up de l'armure, Torbjorn, il y a des chances qu'on le voit revenir. Il a son ulti, en plus, qui a été up dernièrement. Donc, non, clairement, Torbjorn, il y a des chances que ça devienne un pic plutôt fort dans cette méta. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, le petit Torb, tranquillement, mais sûrement, il reçoit de l'amour et il reçoit des up. Et je crois qu'avec ce changement de méta, il y a des chances qu'on voit beaucoup de Torbjorn. En tout cas, dès que le patch passera live, quand on aura cette méta open, à mon avis, les Torbjorn auront un peu de succès quand même. Et enfin, Zarya qui reçoit un up, le canon à particules, donc son tir secondaire, c'est une sorte de grenade qu'elle projette. Eh bien, le rayon d'explosion est augmenté à 2,5 mètres au lieu de 2 mètres, donc plus de splash damage pour les petites grenades d'énergie de Zarya. Et le coût en munitions a été réduit de 25 à 20. Voilà, c'est intéressant comme changement. C'est un up sur le clic droit de Zarya. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Les derniers changements de Zarya étaient plutôt bons, je trouvais, c'était bien de l'anerfer sur le damage output qu'elle avait, qui était juste beaucoup trop fort. Et là, du coup, ce rééquilibrage sur le clic droit, j'aime bien, parce que c'est vrai que Zarya, on est très souvent en cours de munitions, ça peut être un peu frustrant. Donc là, en gros, je crois qu'elle peut tirer 5 clics droits plutôt que 4. Voilà, ça lui permet un petit peu plus de spammer. Mais pourquoi pas ? Le commentaire des développeurs à ce sujet, d'ailleurs, c'est que l'ensemble des dégâts infligés par des Zarya est plutôt correct. Toutefois, son tir secondaire était un peu plus faible avec les derniers changements. C'est pas faux, c'est vrai. Donc à voir, mais c'est intéressant ce up pour Zarya, ça va peut-être la faire revenir. En tout cas, je pense, moi, que ça va la faire revenir clairement, parce que c'est un personnage qui s'allie très très bien à Reinhardt, on le sait. Et je pense que Reinhardt va revenir avec ses changements. Mais, 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 parlons des prédictions, les prédictions de méta. C'est le chaos, c'est le chaos total sur Twitter. J'ai demandé un petit peu leur avis à des joueurs pros, j'ai fait un post pour demander tout simplement aux gens ce qu'ils pensaient de tous ces changements qu'on a eus. Pour Soon, il nous disait que c'était bien dans l'ensemble. Pour lui, le gros bœuf d'armure rend Brig probablement OP. Et puis, voilà, c'est intéressant pour lui, Brig va redevenir OP avec ce changement sur l'armure. Écoutez, on verra comment ce sera évolué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Brig est beaucoup moins oppressive qu'avant. Donc à mon avis, le personnage restera plus ou moins balanced. Je pense pas que ce sera nécessairement aussi stupide qu'avant Brig, si elle est dans la méta. Parce que pour le coup, le personnage est passé de healer le plus débile du monde et facile à jouer, à l'un des healers les plus difficiles à jouer. En tout cas, dans la méta précédente, c'était hyper dur de la faire fonctionner. Donc bon, intéressant. On a Vras aussi qui nous a dit de son côté, des choses qu'on a pu voir hier, il y a potentiellement trois axes. Des nouvelles dives avec tous les bœufs, plus le retour de D.Va, qui sera top tier quoi qu'il arrive. Des speed comps avec Reinhardt, Zarya, Lucio ou D.Va, comme disait Easy notamment, qui s'est exprimé sur le sujet, qui peuvent être fortes. Donc en effet, des grosses compos où on rentre dedans avec Reinhardt et Lucio. Ça en effet, à mon avis, on va en voir. Des compos plus spam pour contrer cette armure et cette tankiness globalement due à l'armure et à l'augmentation de la résistance des personnages en eux-mêmes, pas des barrières. Et des farms des ultis. Baptiste et Zen sont très forts pour ça. Et je pense ensuite des trucs comme Anzo, Widow, Mei, etc. Alors Mei, je ne sais pas trop. Parce que Mei, si ça rentre dedans beaucoup avec du Lucio et si ça dive notamment, je ne sais pas. Enfin bref, il faut faire masse test. Par contre, je ne pense pas que Og soit méta. Idem pour Orissa et Sigma. Je pense en effet aussi que Og ne va pas forcément être méta étant donné que Orissa se fait jeter de la méta. Parce qu'en effet, Og, ce qui est intéressant, c'est qu'il a reçu un gros buff à ses munitions. Il a 6 munitions en lutte 5 depuis le dernier patch. Et d'un coup, on se retrouve avec un patch qui nerfe les barrières. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais du coup là, il se retrouve peut-être OP. A voir. Je pense que je pourrais le faire fonctionner, quoi qu'il arrive, mon round 4, Rodog. Ça, je vais continuer de le jouer. Mais à haut niveau, il y a des chances qu'il soit hors de la méta. Mais voilà, là on parle de la méta à haut niveau, les copains. Mais globalement, on ne sait pas trop. Et il termine en disant que Brigitte reste forte également. A voir si elle le sera suffisamment pour s'intégrer dans une compo avec un gros heal ou un Lucio. Ça me paraîtrait très léger sur des speed comp. C'est vrai que sur des speed comp, Brigitte va manquer de heal en fait. Avec un Lucio, il n'y a pas assez de gros gros heal pour tenir les temps. Après, si c'est la même idée que la dive fut un temps, et que juste tu rentres dedans et tu n'as pas nécessairement besoin de gros 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 heal pour tenir les poke, les pharah, les choses comme ça. Ben, tu peux t'en sortir en effet. Mais bon, c'est intéressant parce que là, vraiment, il y a beaucoup de monde qui se contredisent, etc. Tech, notamment de son côté aussi, nous dit qu'il pense que c'est le retour de la Diva Monkey, Diva Ball. Un gros retour en puissance de Widow. Alors ça, je suis assez d'accord, suite au nerf des Shields. Et qu'est-ce qui est très fort avec Widow ? Hanzo, Pharah, peut-être même Genji, retour de la Nano Blade éventuellement. Puis le retour en force de Ange, Zen et Ana. Et derrière, Dridro nous dit, il ne faut pas oublier Brigitte et Baptiste. Donc bref, là, on a plein de pros qui sont en train d'essayer d'analyser, de deviner. Mais là, en gros, il est encore un peu trop tôt pour prédire une méta. Mais ce qui est sûr, c'est que la méta va être plus ouverte que jamais dès que ce patch arrivera sur les serveurs live. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le moment de jouer au jeu. C'est le moment d'aller s'éclater en ranked et de ne pas être embêté par des méta slaves qui vous diront quoi jouer. Là, clairement, ça va être tout simplement le Far West. Et le jeu se fait un peu reset la tronche sur la méta parce que ce changement est énorme. Ces nerfs de barrière sont vraiment massifs. Moi, personnellement, je vais mettre ma petite pièce sur un retour de la dive. Je pense que la dive va revenir, à mon avis, avec ces changements. Peut-être la double sniper ? Je n'espère pas, cependant. La double sniper, c'est une des méta les plus infâmes à jouer. Pour tous les joueurs qui ne sont pas DPS, vous subissez quand vous êtes healer et tank dans une méta double sniper. Donc ce n'est pas intéressant. C'est uniquement intéressant pour 33% des joueurs dans l'équipe. Donc, de ce côté-là, j'espère vraiment que ce ne sera pas la double sniper. À mon avis, un retour de la dive, ce serait très bon pour le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est une méta qui est difficile à imiter. Ce qui fait qu'en ranked, ce sera beaucoup plus ouvert. Il y aura beaucoup moins de méta forcée en ranked parce que la dive reste un style de jeu difficile à singer, difficile à imiter. Voilà. Bref, les mois qui vont suivre et notamment les matchs pro, les entraînements pro nous diront ce qui va se passer sur cette méta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va avoir une bonne période d'Overwatch où tout va être globalement plutôt fort et les gens feront leur test. Et ce sera, à mon avis, très très fun à jouer en ranked. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais poncer le jeu là quand le patch sortira en live. Anna aussi, à mon avis, reviendra parce que les grenades, tu vas les caler beaucoup plus facilement qu'avant vu qu'il y aura moins de boucliers. Donc, à mon avis, Anna va être très très puissante dans ce changement de méta. Donc, j'ai très très hâte de voir ça, tout simplement. Bref, voilà, écoutez. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur tous ces changements. C'est super intéressant. Vraiment, les devs vont vraiment écouter a priori la communauté ici. Et globalement, tout le monde est plutôt satisfait de ce changement. J'ai juste peur pour Sigma, personnellement. À mon avis, Sigma, il va prendre très cher sur son pick rate. Orissa, je la trouve plus fun à jouer qu'avant. Mais il y a des chances qu'elle devienne plus trop méta, en effet. Après, à voir, il y a des maps où, à mon avis, ça restera intéressant de faire du Chopper Orissa. Notamment, vu que Chopper est devenu un peu plus fort comme ça. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. On a aussi l'ajout d'une fonctionnalité très intéressante. C'est le While You Wait. Voilà, pendant que vous attendez. Pendant que vous attendez pour taguer en ranked. Maintenant, vous pouvez faire des deathmatchs, des custom games. Vous pouvez aller sur l'entraînement, sur la practice range. Donc, ça, c'est cool. Ça permet un petit peu de s'occuper en attendant de taguer en ranked. Je sais notamment que les top 500 DPS sont très frustrés d'attendre. Donc, bon, voilà. Ça, en effet, ça peut être relou. Et ce qui est bien, c'est que c'est enfin disponible, en tout cas sur le PTR. On espère que ce patch arrivera sur le live très rapidement. En tout cas, c'est des changements qui font plaisir. Et je pense que beaucoup de monde attendait ça. Et à mon avis, voilà. Les devs sont enfin contents de pouvoir nous donner ce patch qui va, à mon avis, régler beaucoup de problèmes actuels avec Overwatch. À voir s'il en restera derrière aussi gros que les bougliers dernièrement. Bref, de mon côté, j'ai tout dit. Je vais vous laisser là. Cet après-midi, gros, gros, gros stream. On va d'abord commencer sur Legends of Runeterra. Voilà, j'irai vers 17h sur le jeu. Et ensuite, à 20h, on va donc tester tous ces changements PTR avec les gâteaux secs. Soirée full gâteau sec ce soir, les copains. On va être les 6 et on va se retrouver de 20h jusqu'à minuit plus, etc. Pour s'amuser contre vous, en fait. Vous viendrez nous affronter tout simplement en custom game sur le PTR. Donc, faites le patch PTR. Et voilà, tout simplement, j'ai tout dit. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. Donnez votre avis aussi dans les commentaires. N'hésitez pas. Et il y a un petit débat. Mais restez courtois. Très important. Bref, je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Et à tout à l'heure en stream. Bye bye. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada